On vient de faire une dinguerie les mecs, on a investi dans 12 PlayStation, plus 12 comptes, plus 12 jeux, etc. Pour pouvoir créer des lobbies personnalisés sur Call of Duty MW3 et même sur n'importe quel autre Call of Duty. Donc ça veut dire que si vous rejoignez le Discord que je vous mettrai en description, en commentaire épinglé et en bio TikTok, ça veut dire que si vous rejoignez ce Discord là, vous allez pouvoir faire des demandes complètement personnalisables. Donc ça veut dire que si maintenant vous voulez vos XP d'armes au maximum, vous pouvez le faire. Après pour l'XP d'armes au maximum, c'est très long à faire parce qu'il y a 50 armes à level up, donc bien évidemment c'est très long. Après vous pouvez débloquer tous les camouflages du jeu, ça c'est super rapide à faire. Vous pouvez débloquer par exemple les cartes de visite, tous les défis, tout ce que vous voulez. Vous pouvez même débloquer la bombe nuque easy en une seule partie. Et tout ce que vous allez débloquer sur MW3 sera débloqué sur Warzone. Alors petite information supplémentaire, même si vous n'avez pas le jeu MW3, vous avez quand même la possibilité de passer votre compte aux personnes qui proposent justement ces services pour qu'ils utilisent votre compte sur un jeu MW3 qu'on aura acheté. Et comme ça ils pourront vous débloquer tout ce que vous voulez sur Warzone. Alors pour ceux qui ont peur des bannes ou des vols de compte, ne vous tracassez pas, question vol de compte c'est impossible. Les personnes que je vais vous présenter dans le Discord, ce sont des personnes avec qui je travaille énormément, ce sont des refraies. Franchement c'est des bons potes et ils n'ont aucun avantage à vous voler votre compte donc vous pouvez leur faire confiance à 100%. Et question ban, justement on a investi dans 12 plays, 12 jeux etc. Donc effectivement c'est impossible de se faire ban parce qu'en fait ce qu'on fait c'est complètement légit. En fait on rejoint avec les 12 plays un lobby, donc on complète totalement un lobby pour nous, on vous invite dans le lobby et ensuite c'est comme si vous tuez réellement des joueurs en ligne. Donc ils ne peuvent pas détecter que c'est de la triche ou autre. C'est impossible qu'ils le détectent. Donc c'est impossible que votre compte se fasse ban. Du coup c'est la technique la plus safe, donc la plus sécurisée pour faire des unlocal sur n'importe quel Call of Duty. Alors si maintenant vous voulez plus d'informations ou que les services vous intéressent, vous allez devoir rejoindre le Discord que je mettrai en description et en commentaire épinglé ou en bio sur TikTok. Et quand vous serez sur ce Discord, vous allez arriver sur un message de bienvenue. Sur ce message de bienvenue, vous avez un message qui vous dirige justement vers le réel serveur où les services sont proposés. Donc en fait le premier Discord que vous allez rejoindre, c'est un service backup. Donc au cas où le deuxième Discord se fait ban, donc le Discord qui est là, s'il se fait ban, on va pouvoir vous renvoyer un nouveau lien vers un nouveau Discord si jamais il se fait ban. Donc ça c'est le service backup. Donc pour avoir accès au service backup, vous cliquez sur j'ai compris et là vous aurez accès à tous les salons qui sont à gauche. Donc voilà, si vous cherchez d'autres joueurs ou vous êtes intéressé par d'autres choses, vous pourrez checker un peu ce qui se passe là. Donc là, si vous voulez plus d'informations sur les services ou carrément vous en procurer, vous cliquez sur le lien Discord qui est juste ici. Là, ça va vous ouvrir un autre Discord qui est le lobby code. Et quand vous êtes dans ce Discord, vous allez devoir cliquer sur le salon Bot Lobby MW3. Et là, vous avez toutes les informations liées aux services proposés. Alors, informations supplémentaires, juste ici vous avez les reviews. Donc les reviews, c'est les preuves des gens qui se sont procurés des services et la fiabilité du service. Vous pouvez voir qu'il y a 5 étoiles partout, il y a énormément de preuves. Donc vous pouvez aller checker si jamais vous avez encore des doutes. Alors si maintenant d'autres services sur d'autres jeux vous intéressent, ici dans les salons textuels, ici à gauche, vous avez la possibilité de choisir des services sur d'autres jeux. Alors maintenant, si un service vous intéresse, ce que vous allez devoir faire pour faire la demande, c'est d'aller ici en bas dans Tickets. Ici, vous faites Ouvrir un ticket. Là, vous attendez que le ticket s'ouvre. Et là, regardez juste en dessous, vous avez le ticket avec votre pseudo. Vous cliquez dessus. Et là, vous allez devoir choisir le service. Donc vous cliquez sur le service demandé. Et là, vous allez pouvoir, quand vous aurez choisi le service, vous allez pouvoir demander en écriant des demandes personnalisables. Donc vous pouvez vraiment tout demander de A à Z. Donc n'hésitez pas à faire vos demandes personnalisables. Et les personnes qui s'occupent de ça vont vous indiquer si c'est possible ou pas. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Et si vous voulez plus d'informations, vous avez juste à rejoindre le Discord.